Ok, alors donc, nous avions fait la première étape qui était de vous présenter les fameuses techniques d'autogrisons et là maintenant, ce que je souhaitais faire avec vous, c'était si vous souhaitez faire des petites démonstrations concernant la pratique intuitive. Alors, s'il y a peut-être la première personne qui va se présenter, qui dit bonjour dans le chat, ça sera la personne avec qui je pourrais faire la démonstration. S'il y me disait bonjour, on va commencer avec cette personne pour faire une petite démonstration, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ok, donc c'est OK. Alors, on va y aller de façon très, sans partir avec une information, à moins que tu aies une question particulière qui pourrait être présente. Donc, si tu as une question précise, tu peux m'en faire part. Sinon, vous pourriez aller de façon improvisée. Tu vas simplement regarder qu'est-ce qui apparaît dans ta propre structure, si tu veux bien. C'est comme tu souhaites. Juste me dire qu'est-ce que tu souhaites. Si tu as une question, de me la faire, de me la poser. Ça n'est pas OK. Donc, on va y aller. Je ne sais toujours pas si on est parvenu à amener d'autres personnes ici, mais bon, on va commencer comme ça. Alors donc, dans la pratique intuitive, la première chose qui est à faire dans une démarche comme celle-là, c'est la pratique de l'enracinement, qui est une technique, effectivement, qui nous permet de renouer contact avec une position de verticalité. Alors, la verticalité permet de relier avec la terre et le ciel. Et dans la pratique chamanique, c'est reconnu comme une technique fort importante, puisque ça nous permet de renouer contact avec cette fameuse position de verticalité, qui fait que l'énergie va circuler de façon haute et ascendante et descendante à travers son corps, permettant donc d'être dans une position de stabilité et d'équilibre. Alors, quand on a atteint ce niveau d'équilibre de stabilité, bien évidemment, on a plus, on a les meilleures conditions pour être dans une position de réceptivité, donc d'être dans une position de témoin pour accueillir notre partenaire. Donc, on va commencer donc cette première étape-là. Et oui, c'est une pratique, évidemment, qui demande une certaine pratique orchidée, mais il y a même, c'est quelque chose que je considère qui peut être intéressant. Puis évidemment, dans la pratique de l'enracinement, ce qu'on va découvrir après notre dérédélement, c'est qu'on va contrôler qu'il y ait des blocages, des perturbations qui se manifestent dans notre corps. Et c'est comme ça qu'on va apprendre justement à faire du décodage intuitif, c'est-à-dire que quand on observe des perturbations dans notre corps, on va poser des actions, des questions plutôt aux régions concernées pour commencer à établir une relation avec les régions en question, pour comprendre les messages que le corps souhaite nous communiquer. Puis évidemment, ensuite, on va pouvoir combiner à des programmations et des soins à mesure que le travail va avancer. Mais dans ce cas-ci, je vais faire donc avec Orchidée de façon plus comme un thérapeute, un client. Alors, je vais donc regarder un petit peu qu'est-ce que je perçois chez Orchidée dans un premier temps. Alors, tu vois, ce que je perçois de toi dans un premier temps, Orchidée, c'est au niveau de la région du cœur, comme si elle avait comme une masse, comme ça, je pourrais dire ça comme ceci, une masse qui empêchait de respirer, qui empêchait quelque part de se sentir dégagé au niveau du cœur. Le cœur, pour moi, c'est la liberté, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on l'en sent, comme on en a envie, d'avoir une certaine forme d'aisance à manifester qui on est, sans se sentir mal à être qui on est. Alors, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme ça, je sentais qu'il y avait quelque chose dans lequel tu n'étais pas à l'aise avec toi-même. Et que le fait que tu ne sois pas à l'aise avec toi-même faisait que tu ne parvenais pas, justement, à t'épanouir comme tu souhaitais. Alors ça, ce serait un peu la première chose que je te dirais. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Orchidée. Je vais juste me mentionner dans le chat si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire. Donc, ça, c'est un peu la première étape, c'est donc la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est qu'on fait un constat d'une situation et la situation nous donne des informations qui nous indique à quelque part, bon, ce sentiment qu'on vient de voir, un peu de malaise, de peu de liberté, de peu d'aisance à quelque part. Puis, on pourrait comprendre que ce manque d'aisance-là est provoqué durant l'enfance par des événements dans lesquels on a été traumatisés, dans lesquels on a été humiliés, dans lesquels on n'a pas été dans une position où on était accueilli dans ce désir qu'on avait d'avoir une certaine aisance. Alors, comme on n'a pas eu cette liberté-là, on n'a pas eu cette aisance-là, on était un petit peu comme rejetés, en quelque sorte. Alors, ça serait la première chose que je pourrais dire par rapport à cette information-là. Donc, tu peux peut-être toujours me dire si ça va te correspondre. Alors là, on aurait complété avec ce que je viens de dire, « Tu es un enfant non désiré », donc ça confirme un peu ça. Et évidemment, ça t'a traumatisé dans la mesure que ça t'a empêché de pouvoir manifester l'aisance que tu avais potentiellement en toi, qui était donc effectivement quelque chose qui n'était pas accueilli ou reçu, puisqu'on n'avait pas vraiment d'ouverture comme tu l'aurais souhaité envers toi. Donc, ça fait de toi une personne qui, finalement, c'est contrainte à être inhibite, qui a développé une forme d'inhibition. Alors ça, c'est le décodage intuitif qui permet de comprendre quelque chose. Maintenant qu'on l'a compris, on va chercher à le déprogrammer, et le déprogrammer va nous aider justement à pouvoir envisager quel est le potentiel expansif et évolutif qui existe chez le partenaire, qui est toi qui es. Alors, les problémations consistent à diverses actions. Par exemple, si je dis à quelqu'un que je vois une masse sur son cœur, je pourrais très bien l'enlever. Et si je l'enlève, bien évidemment, je vais être attentif à qu'est-ce qui se passe. Ça serait une façon d'intervenir d'une façon quelque part très concrète, c'est-à-dire qu'il y a une masse qui est là, quelque chose sur notre cœur, on l'enlève tout simplement, et on constate qu'est-ce que ça va faire quand on fait ça. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on ne fait pas des choses à l'aveugle, mais qu'on les fait en sachant que ça va provoquer des changements chez notre partenaire. Alors, dans ce cas-ci, j'enlève cette perturbation au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe, c'est ça que je vais dire. Alors, ce qu'on voit, c'est comme une plaie béante. Une plaie béante, c'est comme une grande, grande demande affective qui est là, un grand désir émotionnel qui est là, mais qui est tellement grand, que quand on a une demande affective qui est tellement grande, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on demande l'impossible. En demandant l'impossible, on devient effectivement quelqu'un qui est trop désireuse que les choses aillent bien, qui est trop désireuse que l'expérience émotionnelle soit on reçoit quelque part tout ce qu'on a comme envie de recevoir. Donc, on a une demande qui est tellement grande que les gens vont souvent sentir ça comme étant une demande trop grande. Et comme elle est trop grande, bien, quelque part, ils vont s'en aller parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est comme trop nous solliciter. C'est comme si on arrivait avec un gros sac ouvert en disant, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. La personne me regarde et elle dit, bien, écoute, tu m'en demandes beaucoup trop, on se connaît la peine. Je pense qu'il va falloir apprendre à ce qu'il y ait un apprentissage, un apprivoisement qu'il va faire qu'on est capable d'échanger. Mais si tu me demandes l'impossible dès le début, bien, quelque part, moi, je veux partir parce que ça n'a pas de sens ce que tu me demandes. Alors, tu vois, ça touche à quelque part, évidemment, la déprogrammation parce qu'on commence à conscientiser quelque part que derrière cette demande-là se trouve finalement un vide. Alors, quand on commence à comprendre qu'on a un vide intérieur de soi, on se dit, est-ce que j'aurais possibilité de le remplir ce vide-là pour ne plus être en train de demander aux gens l'impossible, mais peut-être de me donner l'autorisation à moi de me dire ce que j'ai besoin pour me sentir plus en harmonie avec moi-même. C'est ça un peu qui pourrait être intéressant. Donc là, c'est là qu'on touche à des problémations. On va donner à ton corps ce dont il a besoin pour ne plus être dans ce vide-là. Puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, la première chose qu'on ressent, c'est le sentiment de vide. Tu sais, c'est-à-dire que je te donne de l'énergie en ton corps pour que tu te sens moins vide, mais c'est un peu comme si c'était le vide qui ressortait parce que tu n'avais pas envie, toi, de te retrouver. C'est un peu comme, plus je me retrouve dans une position où je me remplis intérieurement, plus à quelque part je me sens seul. Parce que si je me remplis intérieurement, je me rends compte à quelque part que je suis seul. Alors, la première chose qu'il faut accepter sans doute dans la déprogrammation, c'est la solitude. La solitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'apprends à vivre avec moi. Et vivre avec moi, c'est de vivre dans une certaine solitude. Cette solitude-là ne veut pas dire que je vais être seul au monde tout le temps. Ça veut dire que je vais être capable de reconnaître en moi un potentiel d'être seul avec moi pour apprendre à mieux gérer, écrire mes besoins, mes demandes et apprendre à être autonome dans l'idée d'être capable de me dire, ben oui, je dois apprendre à grandir, je dois apprendre à faire des choses à moi-même, je dois apprendre à expérimenter cette solitude-là. Et qu'à partir du moment qu'on apprend à être seul, ben j'ai l'impression qu'on est capable d'envisager une relation à deux qui n'est plus basée sur la demande qu'on peut avoir d'une quelqu'un, mais qui est plus basée sur le désir justement d'être en relation avec cette personne-là dans un contexte où on reconnaît qu'on est seul, que l'autre personne elle est seule aussi, elle a des choses à faire qui lui appartiennent, moi j'ai des choses à faire qui m'appartiennent et que je peux établir donc une relation avec l'autre qui va faire que ça va être constructif, qui va être amusante, qui va être excitante, qui va être plaisante. Et là je vois beaucoup de potentiel d'amusement, beaucoup de potentiel de faire des choses agréables, de faire des choses sympathiques, de faire des choses plaisantes, comme s'il y avait effectivement des périodes de solitude, puis il y avait une fois par semaine, par exemple pour donner l'exemple, une activité où on se rencontrait avec une autre personne, on faisait des choses amusantes, agréables, sympathiques et on pouvait s'éclater, mais après ça on se retrouvait seul. Et la solitude n'est pas une expérience de douleur, de souffrance, ça peut être au contraire une expérience de plaisir, mais cette expérience de plaisir-là, elle sous-entend quelque part quand on reconnaisse que dans cette solitude-là, il y a une femme qui a une certaine forme de rigueur, je dirais, un certain sérieux. Et ce sérieux-là, tu en as un peu peur. Parce que quand on est quelqu'un de très sérieux, on est dans une forme d'exigence quand on est en relation avec l'autre. Et dans cette exigence-là, on devient rigide et ferme, et on n'arrive plus à pouvoir communiquer avec l'autre comme on le souhaiterait, parce que l'autre va nous craindre, va avoir l'impression qu'on est trop dans une demande d'exigence, et cette exigence-là ne sera pas dans un principe de plaisir. Alors tu vois que c'est ça quelque part que je sens que tu dois apprendre à faire un travail pour arriver à te sentir plus en harmonie avec la nature profonde de ta personne. Là, je vois que tu m'as écrit des choses. Je pense que maintenant, j'ai appris à être seul à ce niveau d'accepter les deux solitudes. Je pense que j'y arrive. J'ai fait du chemin là-dessus. Mais tant mieux. Mais moi, ce que je te dis sans doute que la chose maintenant que tu dois observer là-dedans, c'est quand tu rencontres quelqu'un, ça doit être la fête. La fête, c'est-à-dire que tu vas être capable d'assumer l'idée que le partage, la zone de partage que tu vas avoir avec une personne, c'est une zone de partage dans laquelle il n'y a pas d'attente, et dans laquelle il y a une expérimentation du plaisir. Un plaisir, ça peut être dans plein d'occasions. Ça peut être aller voir un film, ça peut aller prendre un verre, aller prendre un café. Bon, il y a plein d'événements qui peuvent entraîner justement ce plaisir-là. Et ce plaisir-là, j'ai l'impression que c'est ça qui va t'aider à construire en matière de toi-même une plus grande solidité, je dirais, dans ta personnalité, et faire en sorte que tu vas constater que tu n'as plus envie d'être humilié. Donc, l'humiliation, c'est de se dire, ben oui, j'ai plus envie, moi, quelque part, d'endurer des relations qui ne m'apportent pas ce que moi j'ai envie, ou que je sens que je n'ai pas d'interactions avec l'autre qui ne me conviennent pas, tu vois. Alors, je pense qu'à travers ça, il y a quelque chose au niveau de la relance du cœur qui t'amène à constater que il y a la notion de respect que tu es en train d'intégrer. La notion de respect, c'est de te rendre compte que tu es des pleurs dans toi et que tu n'as plus envie de les avoir, ces pleurs-là. Tu as envie maintenant de mettre des limites dans tes relations pour rappeler aux gens que tu ne seras plus capable d'accepter ce que d'autres gens pourraient, ce que tu as accepté auparavant qui n'était pas acceptable, tu vois. Donc, c'est tout ça un petit peu que je perçois, moi, de toi par rapport à ça. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Puis, est-ce que tu vois donc qu'est-ce qui pourrait être fait dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines, par rapport un peu à la lumière de ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu vois qui pourrait s'effectuer, qui pourrait t'amener à aller poursuivre, à aller faire des pas dans cette direction-là du mieux-être qu'on proposait? Oui, la question de m'humilier maintenant, qui dit, je viens de rompre avec quelqu'un qui m'humiliait, je pense que c'est important quelque part de comprendre que cette humiliation dont tu me parles est peut-être une humiliation dans laquelle tu te positionnais dans une relation afin qu'on t'humilie. C'est-à-dire que quand on est un peu plus dans un mode d'attente trop élevée envers quelqu'un, cette attente trop élevée devant quelqu'un va faire que cette personne-là, on va lui demander trop de choses. Et cette personne-là, qu'on n'est pas capable de nous donner ce qu'on lui demande, elle va nous humilier parce qu'elle va finalement nous faire vivre des expériences qui sont désagréables et qui ne vont pas être confortables pour nous. Cette personne-là, oui, effectivement, nous humilie, mais en même temps, nous-mêmes, on s'est positionnés dans cette relation-là pour qu'elle nous humilie. J'aimerais le dire parce que ça veut donc dire quelque part qu'on n'est plus une victime quand on reconnaît ça. On comprend davantage qu'on est une personne qui subit quelque chose parce qu'on s'est mis dans une position pour le vivre en quelque sorte. Alors déjà, prendre conscience de ça nous donne l'occasion peut-être de faire une réflexion aussi sur soi. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. C'est certain que, évidemment, quand on sort de cette position-là justement où on assume davantage qui on est, on n'est plus dans cette position de demande trop élevée. Oui, bien sûr, c'est valable pour les relations amicales totalement. C'est une relation de façon très générale. Je te dirais que plus tu vas apprendre, toi, à te mettre dans une position où tu assumes à quelque part ta grandeur. Ta grandeur, c'est que tu as le niveau d'exigence. Et quand tu dis que tu te fais humilier, c'est parce que tu as des exigences. Et ces exigences-là ne sont pas répondues parce que tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas compris à quelque part le degré d'exigence que tu as. Tu lui demandes l'impossible. Alors, cette personne-là, comme tu lui demandes l'impossible, c'est sûr qu'elle va donc t'humilier. Alors, quel que soit le niveau de relation, tu dois reconnaître que tu as donc des exigences. Ces exigences-là, effectivement, t'amènent à te dire, bon, bien voilà, j'ai des relations. Je peux avoir des relations sérieuses avec des gens et ces relations sérieuses reposent sur les exigences que j'ai. Par contre, pour arriver à être capable de développer des relations où ces exigences existent, il te faut passer par un apprentissage où les gens doivent apprendre à te connaître et tu vas apprendre à connaître les gens. Puis, progressivement, tu vas apprendre à découvrir si ça vaut la peine de développer des relations qui sont à la hauteur de ce que toi tu veux avec ces gens-là. Parce que les gens, on peut avoir des attentes très élevées face à eux, mais ces gens-là n'ont aucun désir de répondre aux attentes qu'on a parce que eux, leur niveau de relation qu'on a avec eux n'est pas au même niveau que le nôtre. Je pense que c'est important, effectivement, de bien préciser ça aussi dans l'échange qu'on a avec les gens autour de soi. Moi, je t'inviterais justement à être bien, bien attentive à cet aspect-là également. Je ne sais pas si tu aurais des questions ou des commentaires concernant ce que je viens de te dire pendant ça. D'accord, merci, mais parfois, parfois, tu veux dire... On a le sentiment de répondre à la demande de la personne en face. Oui, bien sûr, mais je pense que l'important quelque part, c'est que tu sois conscient que tu as des exigences très élevées. Et ces exigences-là très élevées pour qu'elles puissent effectivement avoir une raison d'être pour qu'elles puissent se développer. Il te faut donc être attentive justement à ce niveau d'exigence qui est en toi et de ne pas te mettre dans une position d'espoir envers des relations. Quand tu vois que les gens réagissent d'une certaine façon, tu dois aussi chercher à clarifier avec eux dès le départ plutôt que d'endurer ce qu'ils vont te faire endurer en espérant toujours que les choses vont s'améliorer. Et ça, je pense que c'est là que l'humiliation devient très facile à prendre forme et que là, tu as une responsabilité aussi. On a son temps de répondre à la demande de la personne en face et si elle ne s'en souvient plus et si c'était cohérent, je lui donne l'épendant. Je lui donne l'épendant. Mon ami en question, ok. Mon ami en question me disait depuis plusieurs années, c'est l'exemple que tu me donnes là. Je vais donc continuer à me faire savoir si tu as besoin de quelque chose, demande-le moi. Donc effectivement, c'était donc une demande, c'était clair au niveau de l'information. Et quand tu lui as demandé donc un service, il s'est mis dans une grande colère à ce moment-là. Et pourquoi il s'est mis dans une grande colère? Il s'est mis dans une grande colère certainement parce qu'il était débordé de travail. Tu vois, ce qui est intéressant dans ça quelque part, c'est qu'il t'avait dit si c'était un problème, si tu as des demandes, tu fais le moi. Maintenant, tu vois, ce qui semble intéressant là-dedans, c'est qu'il est débordé de travail. Alors, il est débordé de travail et toi, tu fais une demande. C'est certain que, sauf que tu ne le savais pas. Mais c'est certain que la leçon là-dedans, évidemment, c'est de faire part à quelqu'un. On peut faire des demandes à quelqu'un. Mais cette personne-là, quelque part, n'est pas dans l'obligation de nous répondre à la demande parce qu'elle nous a dit, par exemple, que tu pouvais me demander quelque chose. Si tu as quelque chose, demande-le-moi, je vais te répondre à tes attentes. Évidemment, dans le sens général du terme, on dit ça avec l'idée qu'on a une intention que si tu as un besoin, je vais te répondre. Sauf que si on est dans une situation où, à quelque part, on n'est pas dans un bon timing avec l'autre, l'autre peut vivre l'attention. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, de toute façon, c'est que toi, quelque part, tu as une dynamique. La dynamique, justement, c'est que tu vas avoir des attentes envers des gens et les gens, quelque part, n'y répondront pas. Alors, ça, c'est ta dynamique à toi. Alors, ce que tu me reflètes dans cette relation-là, c'est une dynamique dans laquelle tu as été humilié parce que, quelque part, tu avais l'impression d'avoir le droit de faire la demande. Et quand tu as fait la demande, on t'a fait comprendre que tu n'étais vraiment pas correct parce que, justement, ce n'était pas fait dans le bon moment. Alors, de nouveau, tu es retrouvé dans une position où tu n'étais pas la bonne personne, tu n'étais pas correct, tu ne te comportais pas de façon correcte, tu dérangeais, etc. Et je pense que c'est là, quelque part, que toi, tu dois accepter, justement, assumer, justement, l'idée que, quand quelqu'un te dit quelque chose, bien, effectivement, tu as l'espoir que cette personne-là, si tu lui dis, bon, j'aurais besoin d'aide, mais tu t'attends à ce que l'autre personne te dise, écoute, ça me ferait bien plaisir de pouvoir t'aider, mais je suis actuellement débordé et je ne peux pas le faire présentement, je pourrais le faire éventuellement. Le fait qu'elle se soit mise en colère, ça indique, par contre, quelque chose qui aurait été intéressant à explorer parce qu'effectivement, si tu ne le savais pas, ce n'était donc pas de ta faute. Elle pouvait donc être informative, c'est-à-dire être informée, tout simplement, qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir t'aider. Alors, je pense que c'est là, quelque part, que toi, tu as maintenant à mettre en évidence que, OK, je comprends que tu sois occupé, je comprends que ça puisse être stressant pour toi, etc., mais à un moment donné, il faut effectivement que toi, quelque part, tu lui dises, OK, j'ai compris ça, mais je pense que la prochaine fois, ce sera bien que tu me le dises, non pas dans un état de colère, mais que tu me le dises dans un contexte plus respectueux, envers moi. Alors, c'est là qu'on développe une relation. Alors, si, évidemment, la relation ne peut pas se développer parce que, justement, l'autre personne, elle nous en veut parce qu'on lui a demandé ça et qu'elle n'est pas prête à faire ça autre chose, mais c'est évident, quelque part, il faut se poser la question, si ça vaut la peine d'être dans un contexte relationnel avec une personne comme ça par la suite. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je dirais ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à clarifier maintenant par rapport à ça? Moi, je reviens donc à la question, qu'est-ce que tu comptes faire dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, parce que je pense que ça serait intéressant pour toi de te faire une proposition. Moi, je pense qu'il faut sans doute que tu apprennes à affirmer davantage tes besoins, tu vois, et affirmer tes besoins, c'est d'être capable de comprendre, justement, que tu es quelqu'un qui, tu vois, je sens que tu as un besoin d'exprimer tes besoins, tes demandes auprès des gens autour de toi, mais dans un contexte de non-culpabilité. Et quand on dit, par exemple, ah, j'aurais le goût d'aller voir un film, ça te tenterais-tu d'aller voir un film? Si la personne te dit non, elle peut te dire non gentiment en disant, ben non, je ne suis pas disponible. Bon, ok, ben la prochaine fois que tu es disponible, fais-le moi savoir et je pourrais donc aller voir cette personne-là quelque part, ce film-là avec toi à un autre moment donné. Donc, c'est là qu'on développe des relations où on évalue justement si les gens sont intéressés ou sont motivés à travailler avec nous, à collaborer avec nous ou faire des activités avec nous. Et si ce n'est pas le cas, ben nous, on ne doit pas finalement courir après eux. On doit les laisser venir aussi à nous. C'est comme ça qu'un échange doit se faire qui va être beaucoup plus constructif et qui va te permettre de développer des relations beaucoup plus satisfaisantes, je dirais. Ben voilà, donc c'est très bien, ça serait déjà, moi je pense que c'est une belle façon de commencer à déprogrammer cette nature justement d'humiliation que tu as pu vivre dans le passé. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des choses à me faire savoir, des questions, des interrogations concernant la pratique? Comme Sylvie, par exemple, si tu as quelque chose à me faire, à faire des demandes, ce serait peut-être le moment donc de le faire. Ou des questions même d'ordre personnel, comme je le disais. Où en est ma relation à l'abordance financière aujourd'hui? Ok. Je te dirais en premier temps, la chose qui me viendrait par rapport à ça, c'est encore là toujours avec tes décodages intuitifs, donc ma relation avec toi, puis la chose qui apparaît, l'image qui apparaît, c'est pas une image que je contrôle, donc c'est une image qui se manifeste à moi, ça fait des sensations, ça fait des mots, dans ce que c'est une image, dans laquelle quelque part il y a une forme de colère qui est là. Pour moi la colère, c'est un peu comme se rebeller en se disant, mais là j'ai envie moi de réussir, j'ai envie d'avoir une forme d'abondance, et dans ce sens-là, il y a quelque chose de très... Tu peux monter le son parce que d'après, j'ai pas vu que Hortense me disait que le son était pas bon, et puis moi j'ai un son qui est maximal, donc je peux pas vraiment faire quelque chose pour augmenter la qualité du son. Le son est ferme, ok, 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 j'ai essayé de voir un peu ce que je vais faire, attends... Je peux malheureusement pas faire grand chose, je crois que c'est peut-être occasionné par le fait que j'ai été sur l'autre endroit, Attends, je vais aller voir ce qu'il se passe... Oups, excuse-moi, ok, c'est mieux ? Ok. Je peux pas tellement faire mieux que ça, je pense, donc on va se contenter de ce qui est là. Ok, donc, pour ce qui est de ta question Sylvie, c'est ça que je te disais, c'est que dans un premier temps, moi ce que je percevais, c'est comme... Il y avait vraiment comme une colère qui est positive pour moi, c'est la colère de quelqu'un qui se dit j'en ai assez, j'ai envie de pouvoir m'en sortir, j'ai envie à quelque part de me retrouver dans une position justement où l'abondance est au rendez-vous. Tu vois, c'est un peu ça que je perçois là-dedans. Et ce que je te dirais, c'est que... Dans l'abondance, il y a deux choses que je pourrais dire là-dessus. C'est que ce que je sens, moi, dans cet état-là que tu es, c'est un peu comme quelqu'un qui gueule très fort, dans l'image que je perçois que tu es, qui gueule très fort, qui veut que les choses soient très précises, très claires, elle veut son dû, elle manifeste donc une certaine intention de se faire respecter, ce qui est encore là quelque chose de très positif. Puis, en même temps, dans cette idée-là de... Il y a toute la notion, j'exerce en le disant, mais l'idée de la générosité. La générosité, c'est de tendre la main vers l'autre. Tendre la main vers l'autre, c'est de quelle façon que je peux collaborer avec toi pour qu'on puisse être gagnant-gagnant. Et ça, c'est moins raide, c'est moins... C'est plus souple, cette information-là, comme je te le dis. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui pourrait être développé davantage dans ta relation avec ton entourage et qui ferait que cette notion d'abondance-là deviendrait beaucoup plus riche, je dirais. Parce que tu aurais le sentiment, effectivement, de pouvoir collaborer avec les gens avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force. Comme si, effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, ça serait beaucoup plus joyeux aussi, cette idée de faire partie de, soit de collaborer avec. Et c'est certain que collaborer avec, ça implique aussi, quand même, des documents clairs, des ententes claires, précises, qui font qu'on va se sentir respecté dans l'idée qu'on est en relation, entre guillemets, professionnel avec quelqu'un, mais dans lesquels il y a des ententes qui sont claires, mais dans lesquels la notion de collaboration existe, tu vois. On est moins cassante, je dirais, tu vois, parce que je sens quelque chose de cassant un peu dans la perception que j'ai de toi. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que je viens de te dire, Sylvie. C'est ça, c'est ça, gagnant, gagnant, me sentir respecté, tout à fait, c'est ça. Mais cette idée-là, quelque part, c'est ça, cette collaboration-là, c'est quelque chose de plus souple que de dire, je veux me faire respecter. Toi, quand on dit, je veux me faire respecter, je ne suis plus dans un mode cassant, toi. Oui, c'est sûr, je le comprends bien, mais en même temps, dans l'idée d'attendre, le fait qu'on puisse tendre la main à une collaboration, ça veut dire quoi, une collaboration ? C'est être dans l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose à offrir, j'ai beaucoup de choses à offrir, et parce que j'ai beaucoup de choses à offrir, je peux donc le proposer à quelqu'un, et parce que je le propose à quelqu'un, je peux effectivement lui donner à quelque part les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se faire. Tu vois, c'est un peu la collaboration telle qu'on voudrait sans doute la mettre en place. C'est un petit peu comme ça que je te préciserais ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est ça, puis je pense que la collaboration, ça met en évidence ton estime de ta personne. C'est-à-dire que si moi, je veux collaborer avec quelqu'un, c'est parce qu'à quelque part, j'ai beaucoup à lui offrir cette personne-là. Donc, je ne suis pas dans un mode de lui dire, je veux me faire respecter, je suis dans un mode de lui dire, regarde ce que j'ai à t'offrir, et parce que j'ai beaucoup à t'offrir, tu vas peut-être avoir envie de collaborer avec moi. Donc, il y a quelque chose là-dedans, une sorte de synergie qui peut en résulter, qui est certainement plus positive et constructive que si on n'était plus dans un mode de raider intérieur, où on se dit, je veux me faire respecter. La personne qui nous entend dire ça, elle va nous regarder et elle va nous dire, bien, pour qui elle se prend à cette personne-là ? Elle veut me prendre quelque chose, elle veut m'enlever quelque chose, et on n'a peut-être pas le désir aussi grand de pouvoir favoriser une collaboration. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais concernant cette notion d'abondance-là, c'est que je pense que dans la collaboration, l'abondance serait vraiment cette notion de gagnant-gagnant qui en résulterait, et il y aurait quelque chose de beaucoup plus respectueux aussi qui pourrait en résulter. C'est un petit peu ce que je te dirais par rapport à ça, Sylvie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas exactement comment le proposer en situation présente. Qu'elle semble que le partenaire a la main sur... Ce que tu comprends, c'est que le partenaire en question a une certaine autorité par rapport à toi. Maintenant, ce que toi, tu vas lui proposer, c'est de lui apporter, par exemple, un appart. Un appart, c'est quelque chose, un plus. Alors, le plus, c'est qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus, qui fait que cette personne-là va avoir envie de travailler avec toi. Alors, c'est là, quelque part, qu'on est dans une forme de relation, on n'est pas dans le respect, je veux me faire respecter par l'autre. C'est plutôt, regarde ce que je t'apporte, regarde ce que je pourrais t'apporter, regarde ce qu'on pourrait faire ensemble, qui devient un appart. C'est-à-dire que moi, j'enrichis ton travail, et parce que j'enrichis ton travail, ça fait qu'on peut collaborer ensemble. Si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on n'enrichit pas, qu'on arrive simplement à se dire, ben voilà, je veux que tu me respectes. La personne va nous dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas de te respecter. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de plus. Je veux que tu me donnes quelque chose. Mais pour que tu me donnes quelque chose, toi, tu vas lui répondre, ben oui, je veux bien te le donner. Mais je veux, à quelque part, que ce que je suis prêt te donner, que ça soit reconnu en sa valeur. Et c'est là, quelque part, que toi, en tant que bonne vendeuse, on pourrait dire ça comme ça, que tu sois capable de présenter à la personne le projet que toi, tu as envie de lui proposer, mais qui devienne un plus pour cette personne-là. Tu vois, c'est vraiment ça qui doit être reconnu. Exactement, voilà, exactement. C'est ça, quelque part, que je crois, qui est vraiment fondamental. Parce que le côté raider dont je te parlais tantôt, c'est le côté qui, justement, qui veut garder. Alors, quand on veut garder quelque chose, la personne qui est devant nous, elle nous regarde, elle nous dit, elle ne veut pas donner, elle veut prendre. Alors, ce n'est pas intéressant pour elle. Donc, l'idée de quelqu'un, surtout, qui a déjà une main mis sur un projet, ben cette personne-là, quelque part, ce qu'elle a envie, c'est qu'elle se fasse courtiser, tu vois. Et je pense que se faire courtiser, c'est d'arriver, nous, avec un projet qui va lui donner le sentiment qu'on lui apporte quelque chose de plus. Et c'est là qu'on devient vraiment gagnant, gagnant-gagnant, puis que toi, quelque part, ben cette notion d'abondance-là, ben tu peux effectivement l'envisager. Parce que juste le faire, ce projet-là, cette idée de vendre un projet à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que tu es quelqu'un qui pourrait le vendre à d'autres personnes, à la limite, tu vois. Ça veut donc dire que cette notion d'abondance-là, c'est de te reconnaître que tu as une valeur et cette valeur-là, tu peux donc la vendre à d'autres gens. Tu peux donc te donner l'opportunité de grandir en valorisant quelque part cette valeur-là que tu as. Alors, c'est ça, je pense, qui est le travail, certainement, que tu as à faire. C'est que tu as voulu être reconnu par l'extérieur, maintenant, il faut te reconnaître pour être capable de proposer un produit, un produit qui t'appartient, qui est toi et qui va faire que les gens vont pouvoir dire, wow, cette personne-là que je t'offrais, qui est intéressant, j'ai envie de travailler avec elle. Et c'est ça qui va, je pense, changer un peu la relation concernant l'abondance, si tu veux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement, reconnaître ma valeur dans l'échange, oui, plus la faire reconnaître. C'est vraiment, c'est quelque chose que je crois qui pourrait être vraiment intéressant pour toi de chercher à développer davantage cette dimension-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de terminer, maintenant, notre petit entretien? Puisque vous êtes un tout petit groupe, bien évidemment, on a pu en profiter. Chacun avait pu poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens dans la salle qui auraient des questions, des recommandations, voilà. Peut-être que pour terminer, bienvenue à Sylvie, donc peut-être que pour terminer, vous savez que, actuellement, on est en train de lancer un problème de formation. Le problème de formation, quelque part, a lieu, donc, est en cours jusqu'au 1er décembre, qui est la date de finalité. Sachez, par contre, qu'il y a beaucoup d'enseignements, parmi ceux qui sont proposés, qui sont offerts à l'année longue. Alors, je vais peut-être faire un petit résumé de ça assez court. Puisque s'il y a des questions, bien évidemment, vous pouvez m'en faire part. Donc, la première proposition, c'était une introduction en ligne. Alors, cette introduction en ligne, c'est l'équivalent du week-end d'introduction en présence qui existe depuis plusieurs années. Alors, le week-end d'introduction en présence va avoir lieu, donc, à Paris. Il va avoir lieu également en Bretagne. Il va également avoir lieu en Fribourg, en Suisse. Donc, il va être présenté à trois endroits dans le prochain voyage que je vais faire. Donc, il y aura plusieurs conférences. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'oeil sur les sites pour découvrir le calendrier et observer, donc, les activités qui auront lieu concernant, donc, ma tournée en présence, donc, en France. Donc, je fais des conférences, je vais faire deux salons. Je vais également faire, donc, des week-ends dans diverses villes. Diverses villes. Mais, pour ceux qui ont envie de le faire par le web, bon, il y a davantage à ça, évidemment, comme, par exemple, l'introduction en ligne, qui est l'équivalent du week-end d'introduction en présence. C'est 150 euros ou 150 dollars. Donc, c'est quand même un prix avantageux. Vous avez près de 15 heures d'enseignement vidéo. Et vous avez quelque chose de très complet qui vous présente vraiment les bases de l'enseignement des collages intuitifs, des programmations et soins. Donc, c'est quelque chose de disponible. Ça, c'est présent à l'année longue, ce week-end, cette introduction en ligne. Mais, évidemment, d'ici le 1er décembre, bien évidemment, c'est les formations qui vont commencer. Donc, je vais vous présenter donc à l'instant. Après l'introduction en ligne, vous avez donc l'enseignement personnalisé, que j'appelle, qui est intéressant aussi. C'est une possibilité pour vous de bénéficier de mini-consultations avec moi, trois mini-consultations avec moi, plus un module d'enseignement de la formation personnelle que vous allez choisir, qu'on va choisir ensemble, selon le travail que vous avez à faire. Alors, si je prends l'exemple de Sylvie, bon, on aurait pu effectivement regarder avec Sylvie, « Tiens, Sylvie, tu pourrais travailler sur un module d'enseignement sur la prospérité. » Donc, on aurait pu travailler effectivement sur un module qui aurait permis donc de faire un travail sur ce thème-là de la prospérité. Ça aurait pu être effectivement intéressant. Puis, les mini-consultations auraient été faites dans le sens de ce domaine-là de la prospérité aussi. Donc, on aurait pu faire un cheminement qui aurait pu durer un certain laps de temps et qui aurait permis donc à Sylvie de faire un cheminement plus approfondi puisqu'elle aurait prêt à faire une intervention elle-même et moi, j'aurais pu l'accompagner avec des mini-consultations. Donc, ça, c'est ça un peu le service de cet enseignement personnalisé. C'est 195 euros, 195 dollars. Donc, c'est des prix intéressants puisque les valeurs réelles de ces produits-là sont plus élevées. C'est souvent 50 % minimum de l'enseignement. Donc, sachez que c'est une possibilité. Vous avez également la formation personnelle avec 100 encadrements. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une formation qu'on peut commencer à tout moment et à toute instant. C'est ce que ça veut dire. Puisque c'est un enseignement où on a donc 10 modules d'enseignement vidéo que vous allez recevoir une fois par mois. Vous avez 10 webinaires que vous allez visionner dans la bibliothèque de l'école. C'est-à-dire, ce sont des webinaires qui sont préenregistrés de classes passées dans lesquelles vous allez avoir des webinaires qui vont vous présenter donc les grandes questions que les gens se posent concernant les modules qui ont été présentés. Alors, évidemment, vous pouvez aussi bénéficier des webinaires en direct. Sauf que les webinaires en direct sont dans des dates et des heures précises. Donc, vous pouvez par contre y assister si vous êtes intéressé. Alors, vous avez donc 10 modules d'enseignement, 10 webinaires pour cette formation personnelle-là qui est donc un prix intéressant. Vous avez un petit cadeau qui est un enseignement sur l'alimentation intuitive qui est donc intéressant aussi, qui est un module qui vous est donné en plus. Donc, vous avez une belle formation très complète sur l'autoguérison et le développement de vos propres habilités à vous décoder, à vous déprogrammer et à vous soigner. Alors, cette formation est à 650 euros ou dollars. Donc, c'est un bel enseignement. Vous avez également la formule avec l'encadrement qui est à 995 dollars en 995 euros. La différence, c'est que vous avez les 10 modules d'enseignement que je vous ai parlé. Vous avez les 10 webinaires en direct. Vous pouvez les avoir enregistrés aussi si vous n'êtes pas en mesure d'y assister. L'avantage d'être en direct, c'est que vous pouvez poser vos questions directement, bien évidemment. Vous avez donc le petit module sur l'alimentation intuitive qui est gratuit, qui vous est donné, qui vous est offert. Et vous avez également quand même 7 mini consultations dans le cadre de la formation personnelle avec encadrement. Ce qui vous donne vraiment quelque chose d'un peu plus encadré justement, qui vous donne l'occasion donc de pouvoir être accompagné tout au long du processus. Et ça, c'est 995 euros ou dollars. Et ça, ça commence donc le 1er décembre officiellement, cet enseignement-là. Pour la simple raison, évidemment, qu'il y a un encadrement. Donc, on vous assiste tout au long de la formation avec des webinaires en direct et des mini consultations. Pour ceux qui sont intéressés maintenant à la formation professionnelle, il y a donc toujours l'introduction en ligne qui est une option, qui est une base. On va chercher les bases de l'enseignement à travers cette introduction en ligne-là. Vous avez également deux spécialisations qui vous sont accessibles. La spécialisation sur les décollages intuitifs et soins psychoanalystiques des chakras, qui est un enseignement très complet sur la pratique pour équilibrer les chakras sur soi et sur un partenaire. Donc, c'est intéressant. Vous avez une supervision qui vient avec ça. Donc, vous avez quelque chose de très complet en fin de compte et c'est une spécialisation. Donc, vous avez une reconnaissance à la fin suite à la supervision. Et c'est 600 euros ou 600 dollars. Vous avez également une autre spécialisation qui est soins de l'aura et dynamisation psychoanalystique des fascias, qui est une autre spécialisation intéressante avec une supervision à la toute femme ici. Et c'est 600 euros ou 600 dollars. Vous avez également une formation professionnelle sans encadrement. C'est-à-dire que vous avez les quatre modules d'enseignement professionnel. Vous avez donc l'introduction en ligne, les quatre modules d'enseignement professionnel qui vous sont proposés. Vous avez les supervisions qui vous sont proposées également. Vous avez une supervision finale qui vous permet donc d'intégrer les quatre modules d'enseignement sur les chakras et sur l'aura et sur les fascias. Les intégrer pour être capable de les utiliser d'une façon vraiment bien intégrée. Alors, ça, c'est quelque chose quand même de fort intéressant. Et vous avez en plus de cela des mini consultations. Vous avez quatre mini consultations et vous avez également donc la formation personnelle des modules 5 à 10 qui vous sont proposés. Donc, vous avez plusieurs modules de la formation personnelle qui vont vous être offerts, qui vous permettent donc de vraiment aller chercher l'ensemble de l'enseignement sur la pratique personnelle, en plus d'une bonne base, une très bonne base sur la formation professionnelle. Donc, cette formation professionnelle sans encadrement, ça veut dire que vous pouvez la commencer à tout moment ou à tout instant. Donc, c'est ça l'avantage de cette formule-là. C'est 1495 euros ou dollars. Donc, c'est un prix intéressant. Sinon, la formation professionnelle avec encadrement, c'est une formation qui inclut tout ce que je viens de nommer dans le contexte de non encadré. Donc, vous avez tout ça, plus vous allez avoir un stage de cinq jours qui va vous être également proposé en plus de cela. Donc, un stage de cinq jours, un intensif en résidentiel, qui est une valeur de bon nombre d'heures qui va vous être proposé, qui va vous donner donc accès à une formation vraiment avec un encadrement, avec des webinaires, avec une consultation, un enseignement, un stage, des supervisions. Donc, vous avez quelque chose de très, très riche comme enseignement et le prix de cette formation professionnelle de base, c'est 1915 euros ou dollars. Sachez qu'il y a toujours le garantie de 30 jours. Vous avez 30 jours à partir du moment où vous avez fait une inscription pour déterminer si vous avez envie de poursuivre ou pas la formation. Et vous avez également donc des modalités de paiement qui vont varier d'entre un paiement, paiement unique, à 12 paiements selon les formations. Et vous avez accès, ceux qui veulent avoir plus d'informations là-dessus, vous y avez accès par les pages de vente de la formation personnelle et professionnelle qui peuvent aussi vous intéresser. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant avant de terminer sur l'ensemble de ce que je viens de vous dire ou sur d'autres sujets, simplement pour terminer sur une bonne note avant que j'arrête donc le petit entretien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. C'était bien, c'était bien. Donc, je suis remis sur le kit B. Et puis donc, voilà. Alors, il y a un autre entretien. Là, je vais décider justement si je vais le faire sur cette page-ci, sur ce lien-ci ou sur le chat, puisque le petit problème avec le chat m'a donc un peu inquiété. Donc, je vais donc regarder ce que je vais faire avec ça. Mais donc, vous allez avoir une invitation par mail pour le prochain rendez-vous qui lui va avoir lieu donc dans quelques jours. Je pense à la fin 30 août, il me semble. Je ne vais pas vous donner une date fausse, mais vous allez recevoir donc une invitation qui va vous rappeler justement qu'il y a un webinaire le 31. C'est ça, je sens merci. Alors, le 31, donc le 31 août, vous allez de nouveau avoir un webinaire qui va vous permettre finalement de pouvoir revivre un petit peu l'expérience que vous avez vécu ici. Et vous allez avoir une confirmation du lien, si c'est avec le chat ou si c'est ici. Vous pourrez le suivre l'invitation suite à ça. Donc, je m'excuse pour les petits problèmes techniques concernant le chat. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je vais donc vous dire très bientôt pour une prochaine fois. Donc, très belle soirée à Sylvie et à Kili, si il y a d'autres personnes, bien évidemment. Je vous souhaite également une très belle fin de soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir.